L'appel de Cthulhu Par H.P. Lovecraft Partie 3 L'aberration surgit des flots Si le ciel daignit un jour m'accorder une faveur, ce serait d'abolir purement et simplement le hasard qui me fit poser les yeux sur ces pages funestes qui tapissaient le fond d'une étagère. Sans cela, elle me serait restée inconnue, car elle provenait d'un ancien numéro de la revue australienne The Sydney Bolton, daté du 18 avril 1925, qui avait même échappé à la vigilance de l'agence de dépêche chargée à cette même époque de recueillir la documentation pour les recherches de mon oncle. J'avais alors presque entièrement abandonné mes investigations sur le culte de Cthulhu, selon les termes du professeur Angel, et m'étais rendu à Paterson, dans le New Jersey, afin d'y rencontrer un chercheur de mes amis, conservateur du musée local et minéralogiste de renom. Un jour où j'examinais les œuvres de la réserve, sommairement entreposée le long des rayonnages d'une arrière-salle du musée, mon œil s'arrêta sur une étrange image illustrant l'une des vieilles revues étalées sous les roches précieuses. Il s'agissait du Sydney Bolton, mentionné plus haut, dont la présence ici s'expliquait par de nombreuses relations qu'entretenait mon ami de par le vaste monde. L'illustration, en fait une simili-gravure, représentait une repoussante statuette de pierre quasiment identique à celle que le Grasse avait découverte dans les marécages. Je débarrassais sans attendre la page de son précieux contenu et dévorais avidement l'article en question, que je trouvais bien trop succinct à mon goût. Ce qu'il suggérait revêtait toutefois pour mes recherches en suspens une importance capitale, et je l'ai découpé avec soin, bien décidé à reprendre sans plus tarder mes investigations. En voici la teneur. Mystérieuse épave retrouvée en mer. Remorquage par le vigilant d'un navire en détresse. Un survivant et un cadavre à son bord. Récit d'un combat désespéré et de mort en pleine mer. Le marin rescapé ne dit pas tout de son étrange aventure. Une curieuse idole découverte en sa possession. Une enquête est en cours. Le vigilant, un cargo de la compagnie Morrison, au départ de Valparaiso, a regagné ce matin son port d'attache de Darling Harbor, en remorquant l'Alert, une vedette à vapeur endommagée et lourdement armée, immatriculée à Dunedin, Nouvelle-Zélande, qui avait été repérée le 12 avril par 34 degrés 21 minutes de latitude sud et 152 degrés 17 minutes de longitude ouest, avec à son bord un vivant et un mort. Le vigilant quittait Valparaiso le 25 mars. Le 2 avril, une tempête d'une rare violence et des vagues colossales ont considérablement dérouté le navire au sud de sa trajectoire. C'est le 12 avril que l'épave a été repérée. Bien qu'en apparence abandonnée, on a découvert à son bord un survivant en proie au délire, ainsi que le cadavre d'un homme manifestement décédé depuis plus d'une semaine. Leur escapé serrait contre lui une repoussante idole de pierre, haute d'une trentaine de centimètres environ et d'origine inconnue, dont la nature même continue de déconcerter les plus éminents spécialistes de l'Université de Sydney, de la Royal Society et de l'Australian Museum. L'homme a déclaré l'avoir découverte à l'intérieur de la cabine d'une navire, nichée dans un petit coffret sculpté dépourvu d'ornements. Après avoir repris ses esprits, le survivant, un certain Gustav Johansen, a rapporté une stupéfiante histoire de piraterie et de sauvagerie en mer. Ce Norvégien à l'intelligence remarquable, officier en tant que premier lieutenant sur l'Emma, une goélette d'Aukland, parti le 20 février à destination de Kalao avec à son bord 11 hommes d'équipage. D'après son récit, l'Emma, sensiblement ralenti et dévié loin au sud de son cap par la grande tempête du 1er mars, croisa l'alerte et son inquiétant équipage de sauvage et de métis le 22 mars, par 49 degrés 51 minutes de latitude sud et 128 degrés 34 minutes de longitude ouest. Après le refus du capitaine Collins de faire demi-tour, comme l'avait sèchement ordonné l'alerte, l'étrange équipage ouvrait brutalement et sans sommation le feu sur la goélette à l'aide de sa prodigieuse batterie de canons en laiton. La riposte des hommes de l'Emma, si l'on en croit le survivant, ne se fit pas attendre. Malgré le naufrage imminent de la goélette dû au dommage essuyé sous la ligne de flottaison, il parvint à approcher puis aborder le navire ennemi. S'engagea alors sur le pont un combat désespéré contre l'équipage sanguinaire en légère supériorité numérique, à l'issue duquel les marins victorieux de l'Emma se virent dans l'obligation d'abattre leurs adversaires jusqu'au dernier, tant ceci faisait preuve d'une férocité aussi maladroite qu'abjecte. Trois des hommes de la goélette périrent lors de l'assaut, parmi lesquels le capitaine Collins et le second Green. Les huit marins survivants, désormais sous les ordres du premier lieutenant Johansen, s'emparèrent alors de l'alerte et reprirent leur cap initial, afin de découvrir pour quelles raisons on leur avait ordonné de virer de bord. Le lendemain, semble-t-il, ils arrivèrent en vue d'une petite île et y accostèrent, bien qu'aucune carte ne mentionne la moindre terre émergée dans ce secteur. Six des hommes y trouvèrent la mort. Johansen se montre particulièrement réticent lorsqu'il s'agit d'évoquer cet épisode et déclare seulement qu'ils seraient tombés dans quelques précipices. D'après son témoignage, son dernier compagnon et lui regagnèrent alors le vaisseau, qu'ils s'efforçèrent de manœuvrer jusqu'à ce que la tempête du 2 avril manque de les faire chavirer. Des dix jours qui ont précédé le sauvetage le 12 avril, l'homme n'a conservé que peu de souvenirs. Il ne parvient même pas à se rappeler de la date de décès de William Bryden, son compagnon d'infortune. Les causes de la mort de Bryden semblent indéterminées, même si tout porte à croire qu'il a succombé à une intense émotion ou à une lente hypothermie. Les communiqués reçus par Telegram depuis Dunedin rapportent que l'Alert était un navire marchand bien connu dans l'archipel où il traînait le long du front de mer une bien sinistre réputation. Il appartenait à une étrange congrégation de métis dont les fréquents rassemblements et les excursions nocturnes dans les bois n'avaient pas manqué d'attirer l'attention. L'Alert avait levé l'encre en toute hâte juste après la tempête et les secousses sismiques du 1er mars. Notre correspondant à Auckland souligne à l'inverse l'excellente réputation de l'EMA et de son équipage et décrit Johansen comme un homme honnête et respectable. À compter de demain, une enquête commissionnée par l'Amiroté se penchera sur l'affaire. Espérons qu'elle saura inciter Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Il n'y avait rien de plus, sinon la similégravure de l'infernal effigie. Mais quel enchaînement d'idées cela fit naître dans mon esprit ! Je venais de découvrir une véritable mine d'informations nouvelles sur le culte de Kefoulou et la preuve que cette secte poursuivait d'étranges dessins aussi bien en mer que sur terre. Sinon, pour quelle raison l'équipage métisse du navire abritant l'ignoble idole avait-il ordonné à l'EMA de faire demi-tour ? Quel était donc cette île inconnue sur laquelle six des marins de la Goélette avaient trouvé la mort et que le 1er lieutenant Johansen répugnait tant à évoquer ? Les investigations du tribunal maritime avaient-elles abouti ? Et que savait-on de la secte néfaste qui sévissait à Dunedin ? Mais le plus prodigieux de tout cela, que fallait-il penser du lien surnaturel et profond qui unissait toutes ces dates et qui, à n'en pas douter, conférait un sens caché, indéniable et pernicieux aux différents événements scrupuleusement consignés par mon oncle ? Le 1er mars, ou le 28 février, selon la ligne de changement de date, se déchaînait une tempête et un tremblement de terre. Le jour même, l'Alert et son équipage corrompu quittaient précipitamment Dunedin comme s'ils répondaient à une mystérieuse et impérieuse convocation, tandis qu'à l'autre bout de la planète, des poètes et des artistes se mettaient à rêver d'une mystérieuse et cyclopéenne citée engloutie et qu'un jeune sculpteur façonnait dans son sommeil une représentation du terrifiant Kephulu. Le 23 mars, les survivants de Lemma touchaient le rivage d'une île inconnue où six d'entre eux devaient perdre la vie. À cette même date, les songes des sujets les plus réceptifs gagnaient en précision et en horreur en figurant un monstre gigantesque qui les poursuivait impitoyablement. Presque en même temps, un architecte perdait la raison et le jeune Wilcox sombrait dans une terrible crise de délire. Et que dire de la tempête du 2 avril, date à laquelle prirent fin les rêves de la cité sous-marine, tandis que le sculpteur sortait indemne de son étrange fièvre ? Que penser de tout cela ? Que penser également des allusions du vieux Castro à ses anciens engloutis, descendus des étoiles, à leur règne éminent, à leurs fidèles adorateurs et à leur emprise sur les rêves ? Je me sentais titubé à l'orée d'un abîme d'horreur cosmique où l'homme n'avait pas sa place. Si c'était bien le cas, elle ne devait affecter que l'esprit, car les événements du 2 avril avaient mis, d'une manière ou d'une autre, fin à la menace indicible qui avait entrepris d'assiéger l'âme humaine. Ce soir-là, après une harassante journée de préparatifs et d'envoi de câblogrammes, je fis mes adieux à mon hôte et sautais dans un train pour San Francisco. Moins d'un mois plus tard, j'arrivais à Dunedin, où, à mon grand regret, on ne savait presque rien des inquiétants adeptes de la secte secrète qui jadis écumait les vieilles tavernes du port. Les quais regorgeaient de canailles en tout genre, et ceci n'avait pas marqué les mémoires. De vagues rumeurs faisaient cependant état d'une excursion dans les terres qu'avaient un jour effectué ses sang-mêlés. On se rappelait des battements de tambour et des flammes rouges qui avaient peuplé la nuit depuis ces collines lointaines. À Auckland, j'appris que les cheveux blonds de Johansson avaient viré au blanc à son retour d'un interrogatoire de pure forme à Sydney et qu'il avait vendu sa maisonnette de West Street avant de rentrer en Norvège avec sa femme. Quant à son incroyable aventure, ses amis n'en savaient pas plus que ce qu'il avait raconté aux agents de l'amirauté. Tout ce qu'il pouvait me donner, c'était son adresse à Oslo. Je partis ensuite pour Sydney, afin de m'entretenir avec plusieurs marins et membres du tribunal de l'amirauté, sans résultat. Depuis le quai circulaire qui longe la baie de Sydney, je pus observer l'Alert, désormais reconverti en navire de commerce, mais son impénétrable carcasse ne m'apprit rien. L'effigie accroupie à la gueule de pieuvre, au corps de dragon, aux ailes squameuses et aux pieds d'estalornes et de hiéroglyphes avaient rejoint la collection du musée de Hyde Park, où je pus l'étudier à mon aise et la trouvait bien malgré moi d'un exquis raffinement dans sa dépravation et empreinte du même mystère, de la même éternité et de la même inhumaine étrangeté que m'inspirait le spécimen de Legrasse. Son existence seule, m'avoua le conservateur, ou médusait les géologues, pour qui cette roche n'était pas de notre monde. Je me remémorais alors en frissonnant les confidences de Castro au sujet des anciens. Ils venaient des étoiles, et leurs idoles les avaient accompagnés dans leur chute. En proie à un bouleversement mental d'une ampleur sans précédent, je résolus de me rendre à Oslo pour rencontrer le premier lieutenant Johansen. J'embarquais pour Londres, où m'attendais un navire en partance pour la capitale norvégienne. Par une journée d'automne, je débarquais sur les quais bien tenus du quartier de Dekkeberg. J'appris que Johansen habitait dans la vieille ville du roi Harald Ardrada, qui avait fièrement conservé le nom d'Oslo quand le reste de la cité avait hypocritement adopté celui de Christiana. J'effectuais le bref trajet en taxi et me retrouvais bientôt, le cœur battant à tout rompre, à frapper à la porte d'une bâtisse ancienne et propre dont la façade était recouverte de crépits. Une femme vêtue de noir et au visage triste vint m'ouvrir, et j'éprouvais une vive déception quand elle m'annonça dans un anglais hésitant que Gustav Johansen n'était plus de ce monde. « Il n'avait pas survécu bien longtemps à son retour sur la terre ferme », me confia son épouse, en ajoutant que les événements de 1925 l'avaient brisé. Il ne lui avait rien dit de plus à leur sujet que lors de sa déposition, mais il lui avait laissé un long manuscrit, un simple rapport technique à l'en croire, bien entendu rédigé en anglais, afin de préserver sa veuve de la dangereuse tentation de le lire. Alors qu'il marchait dans une étroite ruelle des docks de Göteborg, il avait reçu sur la tête un ballot de vieux papier jeté par la fenêtre d'un grenier qu'il avait assommé. Deux matelots indiens étaient accourus pour l'aider à se relever, mais Johansen avait rendu l'âme avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins ne pouvant déterminer la cause de sa mort, l'avaient imputé à une faiblesse cardiaque et une complexion affaiblie. Quand j'entendis ceci, je le sentis croître dans le tréfonds de mon être une épouvante noire qui ne me quittera qu'au moment de ma propre mort. Fût-elle accidentelle ou d'une autre nature ? Une fois que j'eus persuadé la veuve de me confier le manuscrit en raison de mes liens avec le rapport technique de son époux, j'emportais le document et en entamais la lecture dans le navire qui me ramenait à Londres. C'était un texte simple et décousu, le journal de bord quelque peu laborieux d'un matelot bien décidé à retranscrire jour après jour les événements de son épouvantable et dernière traversée. Son style approximatif et parfois nébuleux m'empêchent de le reproduire ici in extenso, mais il me suffira d'en extraire l'essentiel pour communiquer cet effroi qui me rendit insupportable le bruit des vagues contre la coque à tel point que je dus me boucher les oreilles avec du coton. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout, même s'il avait contemplé la cité et la créature. Pour ma part, je ne pourrais plus jamais dormir sereinement, maintenant que je sais quelles horreurs hantent sans relâche les coulisses de la vie, dans l'espace comme dans le temps, et quelles entités blasphématoires venues des astres immémoriaux rêvent au fond des océans, idolâtrées par une secte de cauchemars prêtes à tout pour les relâcher sur le monde, à la faveur du prochain séisme qui fera émerger leur monstrueuse cité de pierres à la surface. Le périple de Johansen avait débuté conformément à sa déposition auprès des agents de l'amirauté. Lema avait quitté le port d'Auckland, les cales vides, le 20 février, et avait été la proie des terribles déferlantes engendrées par le tremblement de terre, celui-là même qui devait tirer des profondeurs marines les visions d'horreurs qui avaient peuplé les rêves des hommes à cette époque. Une fois la tempête passée, la goélette avait cinglé à bonne allure jusqu'au 22 mars, jour de son affrontement avec l'Alert. Je perçus toute la tristesse du premier lieutenant au moment d'évoquer le bombardement et le naufrage de son navire. Quant au démon basané qui manœuvrait l'Alert, il en faisait une description particulièrement terrifiante. Une telle ignominie se dégageait d'eux que les mettre en pièces paraissaient un devoir moral, et Johansen faisait preuve dans son manuscrit d'une ingénue perplexité devant l'inculpation de cruauté que les agents de l'amiréauté avaient porté contre lui et ses défunts compagnons. Poussés par la curiosité, Johansen et ses hommes avaient poursuivi leur route à bord de l'Alert. Ils avaient bientôt aperçu une grande colonne de pierre qui semblait jaillir des flots. Par 47 degrés 9 minutes de latitude sud et 126 degrés 43 minutes de longitude ouest, ils étaient arrivés en vue d'une côte boueuse abritant, sous la vase et les algues, l'architecture cyclopéenne du lieu qui concentrait toutes les peurs de cette terre. Prélia, la cauchemardesque cité-nécropole, bâtie d'innombrables millénaires plus tôt par ces ombres immenses et répugnantes, déversées sur notre monde par de noires étoiles. C'était là que gisait le grand Kefoulou et ses nuits, après d'incalculables cycles de vie passés au fond de leur caveau poisseux et verdâtre. Ils répandaient enfin les pensées qui emplissaient d'épouvante, les songes des hommes les plus réceptifs, et ordonnaient impérieusement à leurs fidèles de partir en pèlerinage pour les délivrer et restaurer leur pouvoir. Tout cela, Johansen l'ignorait, mais Dieu sait qu'il n'allait pas tarder à en voir suffisamment. Je présume que seul le sommet de la cité, à savoir cette hideuse citadelle au monolithe triomphant dans laquelle se tairait le grand Kefoulou, avait dû émerger au-dessus des flots. Quand je pense à l'immensité du territoire tapis sous la surface de l'océan, j'ai presque envie de me tuer sur le champ. Johansen et ses hommes furent frappés de stupeur devant la majesté cosmique de cette ruisselante Babylone peuplée de démons, et ils pressentirent sans doute qu'elles avaient affaire à quelque chose d'étranger à ce monde, quelque chose qu'aucune planète normale n'aurait pu engendrer. L'effroi provoqué par les proportions incroyables des blocs de pierre verdâtres, la taille délirante du grand monolithe sculpté, et la stupéfiante parenté des statues colossales et des bas-reliefs, avec l'idole étrange découverte dans le coffret sur l'alerte, transparaissait de façon poignante à chaque ligne de la description horrifiée du premier lieutenant. Bien qu'ignorant tout du futurisme, Johansen s'en approchait beaucoup lorsqu'il dépeignait la cité. Plutôt que de décrire fidèlement chaque construction ou chaque édifice, il s'attardait sur les impressions générales suscitées par les angles prodigieux et les surfaces de pierre, des surfaces d'une telle démesure qu'aucune créature terrestre ne saurait les occuper, et recouvertes d'images et de hiéroglyphes aussi repoussants que sacrilèges. Le passage sur les angles m'intriguait par ailleurs, tant il me rappelait une remarque du jeune Wilcox au sujet de ses rêves. D'après lui, la géométrie du paysage onirique qui l'entourait était aberrante, non euclidienne. Elle évoquait de manière odieuse d'autres dimensions et d'autres sphères d'existence. Et voilà qu'un marin sans éducation ressentait la même chose en contemplant ce paysage terrifiant à l'état de veille. Johansen et ses hommes débarquèrent sur la grève en pente et boueuse de cette monstrueuse nécropole et gravirent prudemment ses blocs de pierres titanesques et poisseux formant comme un escalier qui n'était pas destiné aux humains. Les rayons du soleil étaient polarisés par les miasmes délétères qu'exudait cette aberration sous-marine, tandis qu'une menace indistincte mêlée d'appréhensions sournoises semblait tapir au fond de ses angles démentiels creusés dans la roche qui, convexe au premier coup d'œil, devenait concave au second. A peine avait-il posé le pied sur la pierre fangeuse envahie d'algues qu'une chape de terreur s'était abattue sur les explorateurs. Chacun d'eux aurait fui s'il n'avait craint le mépris de ses camarades et ce fut sans grand enthousiasme et sans succès qu'ils inspectèrent les environs à la recherche de quelques souvenirs à emporter. Ce fut le portugais Rodríguez qui parvint le premier au pied du monolithe, d'où il hurla aux autres ce qu'il venait de découvrir. Le reste de la troupe le rejoignit et tous contemplèrent bientôt avec perplexité une immense porte ornée d'un bas-relief désormais familier de la pieuvre dragon. « On eût dit, précisait Johansen, l'entrée d'une gigantesque étable et tous les hommes présents devinèrent qu'il s'agissait d'une porte à la vue du linteau, du seuil et du chambrant louvragé qui encadrait le vaste panneau. Quand bien même, ils ne pouvaient déterminer si elle était posée à plat sur le sol comme une trappe ou bien de biais comme ces vanteaux d'accès aux celliers que l'on trouve dans certains jardins. Wilcox l'avait bien dit, la géométrie de cet endroit était totalement faussée. On ne pouvait y affirmer que le sol et la mer étaient bien à l'horizontale, de sorte que la position relative de tout le reste adoptait une irréelle variabilité. Bryden tenta de déplacer la dalle à plusieurs reprises sans y parvenir. Puis Donovan entreprit d'en palper les contours en appuyant partout de façon méthodique. Il escala interminablement le grotesque bas-relief sculpté dans le bâton, quoique le terme escaladé ne s'applique sans doute pas à une surface horizontale, et tous s'émerveillèrent de l'existence d'une porte aussi vaste au sein de notre univers. Puis, presque imperceptiblement, le linteau gigantesque se mit à basculer vers l'intérieur, et les hommes comprirent alors qu'il tenait en équilibre. Donovan se laissa glisser, ou plutôt se propulsa le long du chambranle pour retrouver ses compagnons, et tous contemplèrent l'inexplicable affaissement de la monumentale porte ouvragée. Dans cette fantasmagorie de déformation prismatique, elle semblait se mouvoir selon une diagonale impossible qui allait à l'encontre aussi bien des lois de la perspective que celles de la physique. Le bâton s'ouvrait sur des ténèbres presque palpables, et de fait, cette obscurité semblait dotée d'une qualité positive, car elle assombrissait certaines parois intérieures, pourtant exposées à la lumière, et elle jaillit de sa jaule millénaire en une bouffée de fumée noire qui obscurcit le soleil, avant de s'éloigner à tiers d'aile membraneuse dans un coin de ciel rétréci et déformé. L'odeur qui s'éleva des profondeurs du gouffre décelé était intolérable. Après un moment de stupeur muette, Hawkins, qui avait Louis-Finn, crut entendre un affreux clapotis résonner dans les profondeurs. Tous tendirent l'oreille, et tous l'attendaient encore lorsque cela leur apparut. Il sent péniblement son corps écumeux jusqu'au sommet de la fosse, où cela comprima son immense et gélatineuse masse verte à travers la porte noire, pour sortir dans l'obscurité viciée de cette cité au délire vénéneux. L'écriture du pauvre Johansen se faisait tremblante au moment d'aborder cet épisode. Sur les six hommes qui ne regagnèrent jamais le navire, ils pensaient que deux étaient morts terrassés par la peur en cet instant maudit. Quant à la chose, elle ne peut être décrite. Aucun mot d'aucune langue ne saurait exprimer cette déraison abyssale, ancestrale et hurlante. C'était la négation absolue des lois de la matière et de l'énergie, un affront insensé à l'ordre cosmique. Une montagne s'ébranlait et avançait en titubant. Seigneur, comment s'étonner alors qu'à l'autre bout de la terre, en ce même instant, un célèbre architecte est sombré dans la folie et que le pauvre Wilcox était en proie au délire et à la fièvre. Tous deux avaient été victimes des répercussions télépathiques de cette catastrophe. La chose des idoles, le rejeton vert et visqueux des étoiles, s'étaient éveillés pour revendiquer la place qui était la sienne. Les astres étaient propices, et un groupe de marins innocents venait de parachever par accident ce qu'une secte sans âge n'avait su accomplir volontairement. Après des décilliards d'années d'attente, le grand Kfulu était libre à nouveau, et sa voracité ne connaîtrait pas d'égal. Trois hommes, Donovan, Guerrera et Angstrom, furent fauchés par ces griffes spongieuses avant même de penser à s'enfuir. J'espère qu'ils sont en paix à présent, si tant est que la paix existe dans notre univers. Au cours de la débâcle qui vit les trois marins restant dévalés frénétiquement en direction du bateau, l'infinie perspective rocailleuse tapissée de mousse verte, Parker trébucha. Johansen soutenait qu'il fut englouti par un angle de construction impossible, un angle aigu qui se comportait comme un angle obtus. Pour finir, seuls Bryden et Johansen atteignirent le canot, et ramèrent avec l'énergie du désespoir vers l'alerte, tandis que l'abomination titanesque se vautrait au bas des poisseux degrés de pierre, et chancelait, hésitante, au bord de l'eau. Le premier lieutenant ayant pris soin de garder la chaudière sous pression avant de toucher terre, quelques allers-retours paniqués entre la barre et la salle des machines suffirent à mettre l'alerte en branle. Le navire fendit lentement les flots funestes, laissant derrière lui les atrocités difformes de cet indicible enfer, tandis que sur la grève de cet ossuaire étranger à notre monde, la chose démesurée tombait des étoiles, écumait et grondait, tel polyphème maudissant le navire en fuite d'Ulysse. Mais le grand Kefoulou, plus téméraire que le cyclope des légendes, s'enfonça pesamment dans l'eau et se mit à pourchasser le navire, soulevant dans sa fureur cosmique d'immenses vagues. Bryden, qui avait eu le malheur de se retourner, avait soudain éclaté d'un rire strident. Le pauvre avait perdu la raison, et ce rire terrible allait l'accompagner jusqu'à sa mort dans la cabine, une nuit que Johansen errait sur le pont, en proie au délire. Mais le premier lieutenant n'avait pas encore baissé les bras. Convaincu que le monstre rattraperait sûrement l'alerte tant que le bateau ne serait pas à pleine vapeur, il misa le tout pour le tout. Poussant les moteurs à plein régime, il regagna le pont à la vitesse de l'éclair et renversa la barre. Cette manœuvre creusa dans l'eau malsaine un large tourbillon spumeux, et à mesure que la colonne de vapeur montait dans le ciel, le courageux Norvégien précipita son vaisseau droit sur son poursuivant, dont l'immense masse gélatineuse s'élevait par-dessus l'écume souillée telle la proue d'un galion démoniaque. L'horrible face de poulpe aux tentacules grouillants atteignait presque le beau près du robuste navire, mais Johansen maintint inexorablement son cap. Il s'en suivit une explosion semblable à l'éclatement d'une vessie, un chouintement humide comme si l'on avait fendu la pence d'un poisson lune, un remugle pareil au relant de mille tombeaux profanés, ainsi qu'un bruit que le rédacteur ne pouvait exprimer par écrit. L'espace d'un instant, une brume verte, âcre et aveuglante s'abattit sur le navire, avant de refluer derrière le bateau en un bouillonnement sinistre, au sein duquel, que Dieu nous garde, la substance dispersée de cette engence cosmique se reconfigurait atrocement. Le monstre avait presque retrouvé sa forme originelle quand l'alerte, gagnant de la vitesse, parvint à le distancer définitivement. C'était tout. Après cela, Johansen ne fut plus capable de rien, hormis contempler d'un air sombre l'idole trouvée dans la cabine et rassembler quelques vivres afin d'assurer sa survie et celle de l'aliéné ricanant qui l'accompagnait. Il ne toucha plus à la barre après son intrépide échappé, comme si ce dernier combat l'avait privé d'une partie de son âme. Puis vint la tempête du 2 avril et les ténèbres qui le guettaient obscurcirent enfin sa conscience. Seules des sensations éparses lui restaient de cette période. Une aspiration spectrale dans des puits liquides d'infini, une course vertigineuse à dos de comètes dans le tourbillon d'univers chancelant, ou encore des plongées hystériques dans l'abîme jusqu'à la lune et de la lune jusqu'à l'abîme. Et tout ceci bercé par les cœurs cactants d'anciens dieux pervertis et hilares et les ricanements des démons du Tartare aux ailes vertes de Chiroptère. À ce rêve fiévreux succède à son sauvetage par le Vigilant, puis le Tribunal Maritime, les rues de Dunedin et le long voyage de retour en Norvège dans son ancienne demeure près du quartier d'Eckeberg. Il ne pouvait dire la vérité sous peine de passer pour un fou. C'est pourquoi il lui avait fallu écrire tout ce qu'il savait avant que la mort l'emporte, tout en épargnant son épouse. Il espérait simplement que la faucheuse ravirait ses souvenirs en même temps que sa vie. Ainsi s'achevait le journal de Johansen, que je dépose aujourd'hui dans ce coffret métallique aux côtés du bas-relief et des écrits de Professeur Angel. Quant au présent compte-rendu, il suivra bientôt le même chemin si je veux conserver la raison. J'espère seulement que personne ne fera jamais les mêmes rapprochements que moi, ni n'aboutira à la même ignoble conclusion. J'ai entrevu les noires horreurs qui peuplent notre univers, et désormais, le ciel du printemps comme les fleurs d'été porteront à mes yeux leur souillure. Mais je ne crois pas qu'il me reste longtemps à vivre. On me réserve probablement le même sort qu'au Professeur Angel et qu'au malheureux Johansen. J'en sais beaucoup trop, et le culte n'est pas mort. Que foulou non plus, je le crains. Sans doute a-t-il regagné le gouffre de pierre qu'il abritait déjà du temps où le soleil était jeune. Relia, la maudite, a une fois encore sombré sous les flots, car elle avait disparu quand le Vigilant s'est rendu sur les lieux peu après la tempête d'avril. Mais ses fidèles continuent de mugir, de danser et d'immoler leurs victimes dans des recoins secrets de notre Terre, autour de monolithes coiffés de noires idoles. Il a certainement coulé avec sa nécropole jusque dans son insondable abîme, sans quoi le monde entier retentirait déjà des cris apeurés d'une humanité démente. Qui sait comment tout cela finira ? Ce qui a surgi peut disparaître, et ce qui a disparu peut surgir de nouveau. Dans les profondeurs de l'océan, attend et rêve une abomination sans nom, et le déclin se répand sur les chancelantes cités des hommes. Un jour viendra où... Mais je ne peux pas. Je ne dois pas y penser. Si, comme je le crains, je ne devrais pas survivre à ce manuscrit, j'implore mes exécuteurs testamentaires de privilégier la prudence plutôt que l'audace, et de faire en sorte qu'aucun œil ne puisse jamais parcourir ces lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...